Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la vidéo de la rentrée, ma rentrée et oui je continue une formation par correspondance et je me suis un peu préparée un bureau afin de bien m'organiser et de passer une bonne rentrée scolaire on va dire même si c'est par correspondance, je suis à la maison donc du coup j'ai besoin d'une bonne organisation je vais vous parler en fait de mes petits achats qu'est-ce que j'ai commandé pour ma rentrée puisque je pense que ça peut vous être utile et quelle est ma petite organisation vis-à-vis de ça et plus tard je vous ferai une vidéo prochainement sur justement ma reconversion professionnelle et mes études par correspondance avec le centre européen de formation en attendant je vais vous présenter un petit peu tout ça et tout ce que j'ai trouvé, en fait c'est sur le site Wish donc je vais un peu vous dévoiler mes petits achats j'ai bien aimé le site Wish, je l'avais commandé il y a un ou deux mois et j'avais trouvé ça rigolo parce qu'en fait on pouvait accéder à des sortes de ventes flash avec des prix vraiment dérisoires si on commande à plusieurs tant que j'y suis, j'ai aussi un code promo à vous proposer et c'est tant mieux si ça peut vous faire bénéficier d'une réduction lors de vos achats je vous le mets juste ici et là je me suis commandé un bureau que je voulais que je n'ai pas payé du tout cher puisque je l'ai payé 57 euros et je le trouve super bien et il a été très facile à monter c'est mon compagnon qui me l'a monté très facilement alors qu'il est plus nul que moi pour monter les mêmes je vous montre ça en hominage donc voilà le meuble a été monté je le trouve pratique puisqu'en fait vous avez des étagères je vais essayer de vous filmer ça en même temps je vous parle vous avez diverses étagères où justement des grands classeurs rentrent j'aime bien le côté design industriel et bois je trouve que ça va très bien chez moi et puis on peut y mettre un peu de déco on peut y ranger des choses et à la fin on a de l'espace pour travailler et ça c'est important d'avoir de l'espace je me suis commandé quelque chose aussi de très pratique ça j'adore ça va bien me servir durant toute l'année c'est quelque chose en fait qui permet de trier ses papiers ça peut ne pas prendre du tout de place on peut le ranger au milieu de livres comme à la fois ça peut en fait vraiment s'agrandir et vous pouvez avoir chaque section vous pouvez ranger vos fiches donc en fait moi je me fais des fiches par chapitre tout simplement et ça me permet en fait de mettre chaque matière et bien je peux mettre mes fiches et bien les ranger ou également ranger je sais pas des devoirs, des fiches, des exercices en tout cas ça me permet de bien trier et de prendre en fait l'encombrement dont j'ai besoin il y a quand on peut le replier je peux le cacher en même temps avec les autres livres là moi je me suis fait une étagère spécialement pour ça ça je l'ai payé 7 euros c'est vrai que j'en avais pas trop vu dans les commerces donc je trouvais ça hyper pratique je l'ai pris autre chose hyper pratique que je me suis pris c'est ce petit classeur alors là vraiment pour moi ça c'est le genre de classeur que j'adore pourquoi ? déjà parce qu'en fait les feuilles on peut l'ouvrir il est très pratique le design je trouve ça un petit peu chou mais vous avez des intercalaires que vous pouvez vous mettre où vous voulez vous avez déjà des feuilles vierges ce qui est bien c'est qu'on peut se rajouter aussi des pages si on en a envie concernant le petit classeur il coûtait 10 euros je me suis pris en fait le monstic plan en fait vous pouvez avoir un mois entier sur une seule feuille et ça je trouve ça hyper pratique en fait vous l'avez tous les jours et vous pouvez avoir vraiment un visu moi je me fais des petites to do list je vous mets aussi de plus près pour que vous y voyez bien et celle-ci en fait ces feuilles elles rentraient également dans son classeur donc des fois on se trompe dans son marque ça peut arriver et moi ça me permet de bien m'organiser donc là je vais me noter quel chapitre je dois apprendre quand est-ce que j'ai le devoir ça va être vraiment pour bien me structurer vis-à-vis de mes études et même des rendez-vous ça peut être n'importe quoi concernant les petits agendas de moi suivant ça coûtait 4 euros donc ça coûte vraiment pas cher d'ailleurs j'ai été très détournée des prix en grande surface des agendas j'ai l'impression que ça augmente chaque année qu'est-ce que je me suis pris d'autre ? pour moi quelque chose de très très important c'est les post-its alors quand j'ai un cahier comme ici vous voyez bon lui il était pratique parce qu'il y avait déjà des intercalaires comme dans le petit classeur que je vous ai montré juste avant mais des fois on veut vraiment se noter quelque chose d'important et pas chercher 10 ans la page donc là ça fait le post-it marque-page et je trouve ça trop bien le post-it marque-page même sur des cahiers, des exercices, peu importe hop on se prend le post-it et on se le met sur le côté et ça permet d'avoir un marque-page on peut même se noter quelle section admettons on est en train de faire ça c'est hyper pratique ce type de post-it vous en avez de plein de couleurs je vais vous dire aussi le prix j'adorais alors les couleurs pastel qu'il y avait avec il coûtait 2,70€ et vous avez plein de couleurs différentes je vous les mettrai aussi en photo ensuite là comme je reprends des études en tant que décoratrice d'intérieur j'ai besoin de m'équiper pour le dessin j'avais été très gâtée pour mon anniversaire avec plein de papiers, cançons, etc il y avait quelque chose que je trouvais super bien je vais vous mettre d'ailleurs le prix parce que c'était un prix tellement dérisoire c'est la trousse de 60 stylos alors vous avez en fait 60 stylos de différentes couleurs moi j'ai choisi des couleurs plutôt pastels et les 60 couleurs coûtaient 21€ sachant que ce type de stylo coûte assez cher relativement cher et en plus vous avez deux types de pointes vous avez une pointe très très fine et vous avez aussi une pointe style marqueur donc ça c'est vraiment pas mal quand on fait des plans quand on veut notifier des choses ça vous permet de vraiment faire des bons repérages donc ça c'était hyper pratique et je vous dis des fois on va en avoir pour une trousse comme ça plus de 90€ et là ils étaient à 27€ donc ça valait trop le coup bien entendu j'ai aussi acheté des pinceaux parce que je vais me remettre un petit peu à la peinture et faire des plans à la main et là aussi c'était vraiment pas cher les pinceaux bon je ne les ai pas choisis pour la couleur violette je les ai choisis aussi par rapport à leurs avis puisque vous avez des avis sur Wish je vais vous dire leur prix mais je crois que c'était pas cher voilà le lot de pinceaux les 12 pinceaux c'était 6€ enfin 6€ je vous parle à chaque fois du prix avec les frais de livraison dès que je vous parle et ils étaient plutôt bien notés donc voilà ils parlaient de pinceaux fins ils avaient 992 avis donc on a de quoi aussi se faire une bonne idée par rapport à ce qu'on achète j'en ai profité pour me prendre un petit pot et je le trouvais trop original là aussi je vous mettrai une vidéo de plus près avec une forme de tête c'est beaucoup à la mode en ce moment ce style de peau et moi je trouvais ça rigolo de pouvoir y mettre ces stylos à l'intérieur tant que j'étais là dedans je m'en suis permis je me suis aussi pris un petit vase parce que ça fait du bien de travailler dans un environnement qui m'en plaît où on se sent bien et j'ai mis des feuilles des fleurs séchées à l'intérieur et j'ai mis ce vase aussi que vous voyez en vidéo de plus proche pour vous dire un peu le prix des deux pots le petit pot rouge où j'ai mis mes stylos à 9€ et vous avez le vase qui est en céramique qui lui est à je vais vous dire 26€ et puis encore une fois si vous tombez sur une vente flash c'est aussi le moment de vous acheter ce qui vous fait plaisir donc là voilà j'ai pris des tout un truc que de la livraison express et pour le tout pour toute mon organisation mes stylos mes feutres mes classeurs et le bureau j'en ai mis pour même pas 200€ donc ça valait le coup pour avoir quelque chose de rapide et en fait de mignon et pratique je suis franchement très contente dans une prochaine vidéo du coup je vous parlerai de mes études par correspondance mon changement en fait ma reconversion professionnelle et mon avis sur l'école en fait du centre routaire de formation donc restez connectés si vous aussi vous avez envie de franchir le cap et de vous reconvertir et n'hésitez pas à aller voir tous ces produits si vous reprenez vos études comme moi ou si vous travaillez à la maison c'est vrai que maintenant avec ce confinement on est aussi amené à travailler beaucoup plus à la maison et il est important d'être dans un endroit où l'on se sent bien pour travailler où l'on a envie de rester et moi c'était vraiment ce que j'avais envie pour mon bureau j'avais pas envie de quelque chose de trop froid mais quelque chose non plus de trop bordélique j'avais pas envie j'avais envie que ça soit épuré et à la fois cocooning j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des questions j'y répondrai avec grand plaisir et je vous dis à très vite pour la vidéo sur mes études par correspondance ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti